Aghman répond, les guerres c'est déjà le début de la Géoula. Tout le monde comprend que le monde aujourd'hui est extrêmement nissue une poudrière. Si vraiment ça commence ce mardi et mercredi, alors on est parti pour la dernière ligne droite. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Phibid, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. On est donc lundi 13 Hadar, c'est le 14 février. Et donc demain et après demain, on appelle ça Pourim Katan. Pourim Katan c'est littéralement petit Pourim. On ne va pas fêter Pourim parce qu'il y a deux mois de Hadar cette année. Et on fait le vrai Pourim dans un mois, dans la Hadar 2. Mais néanmoins, il y a quand même, on ne va pas dire les Tachanoun, supplication à la prière, tous les fidèles sont très contents qu'on gagne 3 minutes de prière. C'est bien de faire un repas plus important, de marquer le coup quand même, c'est quand même... Il y a un peu de lumière de Pourim ce jour-là. On ne fait aucune mise en rapport avec Pourim. Dans la Magma, il se pose la question, quand il y a deux mois de Hadar, est-ce qu'on fait Pourim le premier mois ou le deuxième mois ? Un avis dit qu'on doit faire le premier mois parce que... qu'il y a un principe qui s'appelle l'olabor à la mission. De ne pas passer vers un paquet de mission avec l'occasion de faire et tu ne la fais pas. Or, le mois de Hadar, le 14 et 15 Hadar, c'est pourri. Un autre avis qui dit qu'on ferait le 2 Hadar, c'est l'avis qui est reçu du nom de l'Alaqa, parce qu'on veut l'ismor, on veut juxtaposer la Géoula à la Géoula. La Géoula, c'est la rédemption. La grande Géoula qu'il y a eu, c'est celle du mois de Nisan. Le 15 Nisan, on était sorti d'Egypte. On est avec des grands grands miracles. Une autre grande Géoula, celle du peuple d'Israël à l'époque de Haman, en Perse, ont été sauvées et tous les ennemis du peuple d'Israël, tous les Amalécites, ont été liquidés. Alors, on veut juxtaposer la Géoula à la Géoula. Et bien sûr, quand on parle du mot Géoula, ça nous sonne dans la tête aussi une autre Géoula, celle qu'on attend maintenant avec le Mashiach, Bezrat Hachem. Alors, l'Agmara dans ce traité, ça c'est l'Agmara dans le traité Megillah 6, d'accord ? Dans le même traité, page 17, l'Agmara dit qu'en ce qui concerne la grande Géoula qui nous attendons avec le Mashiach, elle aura lieu une septième année. L'Agmara pose la question, comment tu peux dire que la Géoula aura lieu une septième année ? C'est marqué au contraire de cette année, il y aura des guerres. Et qu'en sortant de cette septième année, vient le Mashiach, le fils de David. Agmara répond, les guerres c'est déjà le début de la Géoula. Ok, donc nous sommes aujourd'hui en septième année, nous attendons de façon très très fervente que Mashiach se dévoile. On comprend que tout va dans ce sens, je ne parais pas exclu dans tous les cours. Le Corona, c'est déjà, il y a 1800 ans, on nous a dit qu'avant que Mashiach vienne, il y aurait une grande épidémie. Le monde arabe, il a été neutralisé, la menace perse. Au niveau moral, il y a une braille à la fin de traité Sauta, tout ce qui est écrit là-bas se réalise. On fera peut-être un cours là-dessus sans encore le temps avant que Mashiach revienne, d'accord ? C'est la décadence totale au niveau de la débole sexuelle. On n'en parle pas, tout montre que Mashiach doit arriver. Il y a encore beaucoup d'autres signes, je ne vais pas faire un cours entier là-dessus, puis j'en parle souvent. Donc on attend que, s'il s'écrit des guerres, alors on attend qu'il y ait des guerres qui commencent. Tout le monde comprend que le monde aujourd'hui est extrêmement nécessaire, une poudrière. Et le Stade Département, l'État ou le Déparlement d'État américain a dit vendredi soir que la Russie est vraisemblablement allée attaquer l'Ukraine, mardi ou mercredi. Alors moi, en tant que juif pratiquant, ça m'a fait tilt. Qu'est-ce qu'il y a mardi ou mercredi pour une catane ? Alors, vu que l'Akmara a dit que la guerre, c'est le début de la Géoula, ça veut dire qu'il semblerait, je pense, je peux me tromper, je dis, je peux me tromper complètement, mais j'ai l'impression que si vraiment ça commence ce mardi ou mercredi, alors on est parti pour la dernière ligne droite, qui amènera la deuxième Géoula, qui est celle de Pourim, et la troisième, celle de Pessar. Ça fait deux mois. Je pense que déjà Pourim, ça devrait aller bien. On va dire que l'essentiel des douleurs d'accouchement du Messie seront déjà passées. J'espère, tout ce que ce sont des espérances. C'est écrit que le Machach, il arrive en 37e année. Alors c'est quand qu'il finit cette année, ou au mois de septembre, ou d'après un avril aussi, au mois de Nissan, au mois d'avril. Donc on espère que ça ira très vite. Donc il nous reste 24 à 48 heures d'attente pour voir quand ça se passera, si ça se passera. Et si oui, pour nous, c'est un signe très clair qu'il y a de fortes chances qu'on est parti pour la dernière ligne droite. Comprenez que si la Russie fait une invasion de l'Ukraine et tout s'arrête là, OK, tout s'arrête là. Mais aujourd'hui, un dérapage est extrêmement possible. Toutes les guerres qu'il y a eu, les guerres mondiales, ont commencé avec un petit étincelle de rien du tout, et c'est parti en guerre mondiale. Aujourd'hui, il ne manque pas des bonnes raisons pour être en guerre mondiale, que ce soit avec l'Iran, avec Israël, que ce soit la Chine avec l'Amérique, que ce soit l'Amérique avec la Russie. On ne parle pas de petites guerres régionales entre deux petites tribus. On parle maintenant des plus grands États, les plus dangereux, on va dire. Chacun a des milliers de bombes atomiques. On peut comprendre que ce qu'a écrit le prophète, que deux tiers du monde vont être éliminés, ça a des risques de se passer. On ne le veut pas, on espère que non. C'est pour ça que je fais ce cours-là, pour dire que, chers amis, je m'adriche maintenant à tous nos internautes et à nous-mêmes, chacun de nous doit commencer à se dire qu'il se peut, je peux me tromper, que c'est la dernière ligne droite, et on doit commencer à faire, on doit progresser. On ne peut pas devenir Baba Saleh ou le Hafez Haim en deux, trois mouvements. Mais Dieu peut nous demander au moins, tu étais à ce niveau-là, fais un peu plus. Le fais un peu plus que chacun de nous peut faire, il a une capacité de protection extraordinaire. Ma chère, il va venir. Si ce n'est pas dans le mois ou deux mois à venir, c'est dans le six mois, pas dans le six mois, on est dans le mouvement, c'est clair. Maintenant, comment il vient ? Il peut venir dans des catastrophes terribles. Il y a des rabbins dans le Talmud qui ont dit, il s'appelle Oula, d'ailleurs j'ai dit un moyen, même mon technique se rappelait de son, c'est Oula, Oula, d'accord, Oula, il dit que Ma chère revienne, je ne veux pas être présent. Tellement ce qu'il va se passer avant, ça va être terrible. Un autre ami, Rabbi Yochanan, qui dit qu'il vienne, que j'ai la chance d'être à l'ombre du crotin de son âne, d'accord ? Moi, je suis partisan plutôt de Rabbi Yochanan, surtout qu'on considère que l'essentiel des douleurs d'enfantement du Messie sont déjà passées dans la Shoah. Mais néanmoins, il faut adoucir. La rigueur, c'est extrêmement tendue. Comment on peut adoucir ça ? Il y a un seul moyen. Tu vas plus observer la Torah. Chacun au niveau où il est. Il y a un qui est branché à Internet, qui se désaddicte un peu moins, qui soit moins aliené à cet appareil terrible. Un qui ne fait pas Shabbat total, qui fasse mieux Shabbat. Les femmes, la Tznihut, c'est un truc extraordinaire qui permet de gagner énormément. Nous tous, ceux qui ont encore leurs parents, qui boule à Vem, c'est-à-dire qu'il rallonge les jours, la Tzidaka, elle sauve de la mort. Au-dessus de tout, l'étude de Torah. Tu as du temps, étudie, étudie, étudie. Vous voyez que je suis moins présent maintenant dans l'après-midi ? Pour n'étudier plus, je me mâche à Hilari, je me dis, j'étudie, je suis très content, d'accord ? Dans ma cuisine, je suis très content du record. Et je fais pour ça, d'accord ? Ça va, il faut se préparer. Donc, on encourage tout le monde. On conseille à tout le monde. On recommande à tout le monde. Je n'ai pas encore d'autres mots pour le dire. En deux mots, allez-y. Faites, vous ne regretterez pas. Même si ma chère n'arrive pas, ce qui m'étonnerait, dans les deux mois à venir, en tout cas qu'il n'y ait pas des événements avec la Géoula, en tout cas, vous aurez déjà gagné un niveau spirituel. Et faites-le, pas pour longtemps. Dites-vous aller, je fais pour un mois, jusqu'à pourrir. De pourrir à pourrir. C'est plus facile. Ce n'est pas comme ça qu'on les sert à la race. C'est dur pour toi d'acquérir une chose supplémentaire. Allez, pendant un mois, je prends sur moi. Et tu peux gagner tout. Et certainement adoucir tous les malheurs que le côté négatif veut amener dans le monde. Baruch Adonai, l'oram, amène v'amène. C'est dur pour toi.